Salut tout le monde, c'est BNJ Glitcher, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online, aujourd'hui on se retrouve pour un solo glitch de duplication facile, donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir, sur ce les gars c'est parti et bonne vidéo ! On va commencer par les prérequis comme d'habitude, donc vous devrez vous rendre en session sur invitation, ensuite vous devrez tout simplement posséder une e-santicipation, donc un véhicule à dupliquer que vous mettrez dans votre centre d'opération mobile, dans vos paramètres vous mettrez en mode de visée assisté partiel, très important, l'intime, et une fois que ceci est fait, voilà donc je vous montre que j'ai mis une e-santicipation à l'intérieur de mon centre d'opération mobile, c'est parfait, donc là je vais me rendre sur le téléphone et ensuite je vais vous montrer les autres prérequis, donc pour avoir le centre d'opération mobile, il faut bien évidemment posséder un bunker n'importe lequel sur la map, voilà pour ma part c'est celui de la ferme mais vous pouvez prendre n'importe lequel, ensuite vous devrez avoir une boîte de nuit avec au moins des garages, voilà un premier sous-sol c'est l'idéal, un deuxième sous-sol c'est mieux, voilà vous prenez au moins un deuxième sous-sol, ensuite une fois que ceci est fait, vous allez vous rendre sur Warstock et vous devrez mettre un centre d'opération mobile et aussi un dépôt de véhicule personnel en module 3, c'est très important, une fois que ceci est fait, vous devrez posséder un mule custom, donc voilà ça coûte moins de 100 000 dollars, voilà vous prenez celui-ci, voilà vous l'achetez et vous le mettez dans votre entrepôt de véhicule, donc il va directement se livrer dans votre entrepôt de véhicule, une fois que ceci est fait, on va monter dans la e-santicipation et on va faire une fois R2 pour sortir du centre d'opération mobile, une fois à l'extérieur, vous allez placer votre e-santicipation comme moi sur le gameplay, donc vous mettez sur la plateforme blanche, voilà, une fois que ceci est fait, on va se rendre à notre boîte de nuit et pour s'y rendre, soit vous vous téléportez ou soit vous allez faire comme moi, vous allez appeler un buzard via votre pavé tactile en sécure-serve PDG, donc voilà je masquerai en sécure-serve PDG et je prends un véhicule de PDG, voilà là je vais me rendre à ma boîte de nuit avec mon buzard, une fois que ceci est fait, on va descendre de notre buzard et on va rentrer au premier sous-sol de notre boîte de nuit, arrivé à notre premier sous-sol, on va tout simplement aller à l'intérieur de notre mule custom, donc on va faire triangle pour monter à l'intérieur, on passe sur qu'il allume le moteur, une fois que ceci est fait, on va faire option, en ligne, option et là vous allez mettre les mêmes paramètres que moi, donc dans le type de salon, vous allez mettre privé et ensuite tout en bas, vous allez mettre filtrer le contenu créé par Rockstar, très important, une fois que ceci est fait, vous pouvez quitter le menu option, là vous allez ouvrir votre téléphone, aller dans activité rapide, ensuite mission de contact, vous allez lancer la première et une fois qu'il y a des joueurs qui apparaissent en bas à droite, vous réouvrez le téléphone et vous allez dans activité rapide, donc là je patiente, une fois qu'il y a des joueurs en bas à droite qui s'affichent, voilà j'ouvre le téléphone, je vais dans activité rapide et ensuite je referme le téléphone, à partir de ce moment là, je vais faire R2 avec mon mule custom et quand je vais sortir, le mule custom va disparaître, voilà une fois que ceci est fait, c'est parfait, on va pouvoir monter à l'intérieur de notre buzard et retourner à notre bunker, arriver à l'intérieur de votre bunker, vous allez pouvoir monter à l'intérieur de votre ici anticipation et vous allez voir que la plaque va changer, donc elle aura pris la plaque du mule custom, donc une fois que ceci est fait, on va se rendre à l'arrière de notre sorte d'opération mobile et on va faire flèche de droite et accepter le message dépôt plein, donc je fais une fois flèche de droite et j'accepte le message dépôt plein, et là c'est bon, vous aurez fait une duplication, et voilà, et pour enchaîner maintenant je vais vous montrer comment débuguer la place de votre mule custom, car la duplication, l'original pardon, se trouve tout simplement à la place du mule custom, donc ce qu'on va faire, voilà je vais vous montrer que quand je vais acheter un nouveau mule custom, il ne sera pas acheté, il sera écrit non vendu, donc voilà j'achète et il est écrit non vendu, et pour régler ce problème je vais vous le montrer dans cette vidéo, donc vous allez devoir vous téléporter, on va se re-téléporter à notre bunker, ou alors vous y allez en buzard, pour ma part je vais me téléporter, donc je vais faire carré et puis x près d'une activité, pas loin de ma boîte de nuit, et donc tout simplement je vais rejoindre une personne en mode de visée différent, une fois que ceci est fait, j'accepte le premier message et je refuse le second, une fois que ceci est fait, on va se rendre tout simplement à l'intérieur de notre premier sous-sol, et je vais vous montrer que l'original se trouve à l'intérieur de notre boîte de nuit, une fois arrivé ici, je vais monter à l'intérieur de ma ici-adcipation, et je vais tout simplement sortir avec ma ici-adcipation, et je vais la garer à un garage, n'importe lequel, arrivé dans ce garage, je vais pouvoir commander maintenant un mule custom, donc je vais aller sur internet, Warstock, et je vais pouvoir commander un nouveau mule custom, donc là je vais sélectionner un sous-sol, n'importe lequel, voilà je sélectionne le deuxième sous-sol par exemple, et je vais patienter la livraison, et vous allez voir qu'il va se livrer à l'intérieur d'un garage, donc faites bien attention aux notifications que vous allez recevoir en bas à gauche, donc voilà vous patientez la livraison, il se peut que ça écrase un de vos véhicules que vous avez dans vos garages, faites attention, voilà pour ma part il a été livré au penthouse numéro 1, donc ce que je vais faire c'est que je vais sortir, et là on va tout simplement appeler un véhicule qui provient du garage, donc du sous-sol numéro 2 de ma boîte de nuit, donc j'appelle le mécano, je vais à ma boîte de nuit, ensuite je prends un véhicule qui provient du garage sous-sol numéro 2, je patiente, une fois que j'ai le véhicule qui s'est livré, je vais rentrer à l'intérieur du garage penthouse numéro 1, voilà donc là où le mule custom s'est livré, j'accepte le message, et ensuite je remplace le mule custom, voilà une fois que ceci est fait, on va pouvoir sortir du garage, une fois que ceci est fait, vous allez devoir choper un véhicule de PNJ, et vous allez devoir le rentrer à un garage qui possède des places libres, donc des places vides, voilà pour ma part je l'ai rentré au penthouse numéro 2, et une fois que ceci est fait, je reprends le véhicule, donc je remonte à l'intérieur et je fais une fois R2, ensuite je vais me rendre à ma boîte de nuit avec ce véhicule, arrivé à la porte de garage, je descends et j'explose le véhicule de PNJ, ensuite je rentre à l'intérieur du garage deuxième sous-sol, donc là où on a transféré le mule custom, ensuite je vais monter à l'intérieur du mule custom, je vais faire une fois la flèche de droite, et là je change un accessoire, n'importe lequel, une fois que ceci est fait, je fais quitter le garage, arrivé dehors, je fais tout simplement option en ligne, et là je vais dans le mode éditeur, arrivé sur le menu de l'éditeur, je vais faire option, et je vais trouver une nouvelle session sur invitation, et là c'est bon les gars, vous aurez enfin réparé votre place buguée, donc votre place mule custom, vous l'aurez mis à sa place, et vous pouvez continuer à dupliquer tranquillement en solo, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à partager, et à mettre en commentaire, ce que vous voulez comme prochaine vidéo, moi je vous laisse là-dessus, c'était BNJ Glitcher, et ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501